on se retrouve donc pour la suite et fin de notre montage du col sur la chemise homme la chemise en jersey cool donc on va se munir d'un petit ruban donc moi j'ai décidé pour cette chemise à la différence de stretchy femme où je vous ai fait utiliser donc un morceau du jersey là comme c'est plutôt un jersey plus épais j'avais envie d'une finition avec un petit ruban qui va faire également qui va bien bien tenir l'arrière du col de notre chemise homme alors c'est un petit ruban de coton en sergé de coton d'un centimètre de large vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel ruban mais c'est vrai que le coton est quand même très sympa à travailler ensuite donc on va venir poser notre ruban donc d'une épaule à une autre on va laisser déborder notre ruban de quelques centimètres pour pas qu'il soit trop court et on va venir le placer bien au bord de notre piqûre de tout à l'heure mais vraiment au bord c'est à dire qu'on va pas aller à gauche de la piqûre on reste sur la droite de la piqûre le long toc je vais le placer comme ceci ici aussi donc là le long et voyez là ça dépasse un petit peu on viendra dégarnir après toc ici aussi voilà on continue soigneusement alors si vous êtes à l'aise vous n'avez pas forcément besoin d'épingles pour cette étape vous pouvez le faire directement sous le pied de biche de votre machine au fur et à mesure c'est tout à fait possible bon là je vous montre pour vous avec des épingles voyez là j'arrive à la couture de l'épaule mais c'est pas grave je vais laisser dépasser par contre je ne piquerai pas au delà de la couture d'épaule parce que sinon ça va se voir sur le devant de mon vêtement et c'est pas ce que je veux donc je vais commencer bien de la couture d'épaule et finir la couture d'épaule mais je vais laisser déborder mon ruban de part et d'autre donc là on va piquer au bord ici au plus près de la couture de tout à l'heure mais au bord du ruban là tout le long au point droit comme tout à l'heure donc j'ai fait ma piqûre donc d'une épaule bien le long jusqu'à l'autre et j'ai laissé déborder mes petits rubans de chaque côté ensuite ici on va venir des garnirs donc dessous vous allez soulever votre ruban est tout simplement recouper votre votre vos épaisseurs ici de moitié à peu près de la moitié de l'épaule à l'autre donc attention de ne rien couper d'autres ici comme j'ai un jersey gaufré là j'ai trois épaisseurs c'est assez épais mais selon le tissu que vous allez choisir sera peut-être moins vous aurez peut-être moins à dégarnir ce qui va nous permettre hop on va le remettre comme il faut hop là encore un petit peu voyez vous voyez ce qu'il faut retirer là ça me paraît suffisant et on va venir épinglé toc bien le rabattre bien le plaquer vers le bas ça fait une chouette finition bien propre et en plus ça va maintenir l'encolure de votre votre chemise en jersey pour éviter qu'elle ne se déforme et voilà donc là on attention faire bien attention à tirer le dos du vêtement c'est à dire qu'ici il n'y a pas de repli c'est bien plaqué voilà et là on va venir piquer pareil alors faut bien aller jusqu'à la piqûre truc je vais en retirer encore un tout petit peu ici au niveau de l'épaule pour bien aller jusqu'à ma couture d'épaule facilement il faut pas déborder de la couture d'épaule parce que sinon on va se retrouver là voyez la piqûre vous allez avoir une piqûre qui se voit qui va venir jusque là faut pas qu'elle déborde sur le devant du vêtement on reste bien sur le dos voilà donc là j'ai bien marqué où je dois commencer et m'arrêter hop voilà on soulève bien la parementure pour pas être gêné on peut rajouter des épingles voyez je travaille toujours par extrémité les moitié moitié après si j'en veux d'autres j'en remets voilà pas de plis de tissu dans le dos voilà fait attention que ce soit bien positionné et là et on va aller piquer juste au bord en bas du ruban tout simplement j'ai donc piqué le bas du ruban voilà j'ai laissé toujours dépasser mon petit ruban et je vais venir recouvrir tout simplement avec ma parementure et là je vais attraper donc les extrémités donc la marge de couture de l'épaule plus la parementure et je vais venir piquer dans la valeur de couture ici au point droit pour les maintenir ensemble vous voyez c'est pas tout à fait la même finition que pour le chemisier en jersey femme mais c'est très très simple je trouve ça même encore plus simple que que l'autre méthode bon après libre à vous d'utiliser la méthode que vous avez et avec le matériel que vous avez si vous avez une petite bande de jersey fine vous pouvez tout à fait utiliser la méthode que j'ai mis dans le chemisier stretcher femme et suivre la vidéo c'est tout à fait possible voilà on peut s'adapter on peut le faire avec un biais ou un petit ruban tout à fait possible donc voilà on va venir piquer ici dans la valeur de couture et ça va maintenir parfaitement à plat nos différentes pièces voilà j'ai fixé les épaules alors vous voyez que ici on peut pas accéder complètement un jusqu'au bout ce n'a aucune importance le petit bout de ruban dépassant suffisamment à l'intérieur il ne risque pas de ressortir et vous pouvez venir faire un petit point main ici si vous voulez bien fermé jusqu'au bout donc quand vous piquez vous parquettez de l'extérieur vers le col pareil de l'autre côté c'est plus facile voilà un petit coup de repassage et votre chemise home cool est bien avancé on va pouvoir passer donc à je vous ai pas montré de l'autre côté vous pourrez passer ensuite au montage des manches et à la patte de boutonnage et aux ourlets vous allez voir elle est très très vite montée donc voilà dans le dos on a notre jolie piqûre qui va jusqu'aux épaules et voilà vous avez bien avancé votre chemise vous allez pouvoir poursuivre le montage avec les instructions du livret notamment pour les manches les fentes les ourlets et la petite patte de boutonnage vous allez mettre des boutons ou des pressions et bien je vous souhaite bonne couture et à très vite sur www-jeucou.com